... Battu en match en retard en milieu de semaine par Ajaccio, Amiens n'a pas pu capitaliser pour sortir provisoirement de la zone rouge et occupe la place de barragiste au moment d'affronter Guingamp, 12ème. L'en avant reste sur 2 nuls consécutifs et va tenter de performer à la licorne pour rompre cette série de 7 déplacements sans succès. 3 nuls et 4 défaites au match allé lors de la 4ème journée. Amiens s'était imposé à Roudourou, c'était le premier succès de la saison d'Epicard après avoir enchaîné 3 nuls de suite. Amiens s'est incliné sur ces 2 derniers matchs, 1-0 face au Paris FC puis 1-0. Donc face à Ajaccio, ils ne sont pas très loin finalement de prendre des points et de performer. En tout cas, le début de match, il est plutôt à l'actif des Guingamp avec cette jolie roulette suivie d'une frappe. C'est signé Charles Abbey. La belle situation technique conclue par une frappe de la part de l'ancien Stéphanois. Ça passe à côté du but de Régis Gertner. Dégagement du gardien Picard va finalement se transformer en occasion pour Amiens avec la défense qui tergiverse et Aliou Badji est tout proche d'ouvrir le score en voulant lober Dominique Youfégan une nouvelle fois titulaire en l'absence de Basilio. Youfégan qui va voir ce ballon filer à côté de son montant. Partie plutôt équilibrée avec des situations de part et d'autre. une belle action de but pour les hommes de Stéphane Dumont avec Kathleen qui efface Régis Gertner. Mais il s'excentre et perd ses appuis par la suite. 0 à 0, c'est le score à la pause. Amiens a passé 9 matchs cette saison sans marquer, dont les deux derniers. Et Ponguangang qui reste sur un score nul et vierge face à Grenoble n'a pas réussi à trouver la faille. Il faut dire qu'il y a de nombreux cas de Covid dans l'effectif Guingampay. Également les absences de Franzi Pirro et de M. Chang Gama. C'est un handicap évidemment. Formation de Stéphane Dumont. Dans le deuxième acte, ça se précise un petit peu plus pour l'Epicard. Avec une frappe dans un angle fermé. La vigilance de Youfégan. La percussion et la profondeur sont les vecteurs utilisés par les Amiennois. Avec ce très joli but à inscrire la 57ème minute par Aliou Badji. Lancé en profondeur par Kader Bamba. Sixième but de la saison pour Aliou Badji, l'attaquant sénégalais. Prêté par le club égyptien Dalali. Qui évoluait en Turquie à Ankara Goussou la saison dernière. C'est l'une des satisfactions cette saison pour Amien. Guingampay se retrouve mené. Et Guingampay se met encore plus en difficulté. L'erreur de relance de Youfégan. Et la sanction dans l'immédiat. 63ème minute. Le doublé pour Aliou Badji. Allons récupérer par Arnaud Lussamba. 7ème but de la saison pour Badji. Et son 3ème doublé à chaque fois au stade de la Licorne. Il avait signé des doublés contre Dunkerque et contre Grenoble. Voici un supplémentaire face à Alland avant. Qui va encaisser un 3ème but. A la 84ème minute le centre de Kader Bamba et Chadrak Akolo. Qui est à la réception. 3ème but de la saison pour le Léopard. Et c'est compliqué pour Guingamp. Qui va subir une défaite cuisante avant un calendrier extrêmement compliqué. Avec Auxerre, Ajaccio et le Paris FC. 3-0 pour Amien. Qui s'impose pour la 3ème fois en 4 matchs au stade de la Licorne. Et encore par 3 buts d'écart. Les hommes de Philippe Inisberger se donnent de l'air. Et sortent de la zone rouge pour remonter la 13ème place. A 2 points de l'en avant 12ème.